assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Inch'Allah nous nous retrouverons une fois de plus pour la deuxième série de nos cours par rapport à l'organisation des références bibliographiques jusqu'à l'exploitation donc dans cette vidéo nous allons Inch'Allah voir comment de façon très rapide réaliser une recherche par des mots clés et ensuite nous avons déjà vu comment les comment une fois les documents trouvés comment les transférer dans Zotero pour les stocker donc nous allons voir dans une deuxième vidéo comment prendre ces documents c'est à dire les extraire les amener dans un fichier et les commencer à les exploiter de façon méthodique je rappelle une fois de plus qu'il y a plusieurs méthodes d'exploitation mais moi je ne fais que présenter ici ici pardon une méthode parmi tant d'autres donc si toutefois cette méthode convient à certains si ça peut leur faciliter la tâche tant mieux donc Inch'Allah comment réaliser une recherche simple et rapide par exemple si je vais travailler sur la démence par un sujet sur la démence mais quel type de démence ou la démence dans quelle zone qu'est ce que je veux faire sachez que la première des choses il faut que j'arrive à définir très clairement ce que je veux avant même de commencer le travail qu'est ce que j'entends par je prends l'exemple d'une maladie qu'est ce que j'entends par cette maladie est ce que cette maladie selon moi une définition large ou une définition restreinte ou encore est ce que je me permets d'aller toucher n'importe quelle zone c'est à dire le continent par réaliser cette étude partout au Niger par exemple ou partout au Sénégal ou bien au Mali au Maroc ou bien en Algérie je ne sais quoi donc ou encore je vais considérer uniquement que l'un de ces pays là ou encore le continent africain rien que le continent africain ou encore aller au-delà du continent africain dire ce qu'on appelle les pays du sud ou encore les pays sous-développés ou encore le continent américain ou le continent européen donc toutes ces choses là sont à définir au préalable afin de pouvoir mieux organiser donc qu'est ce que je fais je prends l'exemple de la démence supposons que j'ai comme travail à faire un article ou un document écrit sur la démence là la première des choses je vais chercher à réunir le maximum d'informations pour me mettre dans l'actualité de la démence et qui les publications le plus que ça soit les plus anciennes voire les plus récentes alors dans ce cas je vais d'un plus mettre par qui est moteur de recherche bibliographique j'écris des manches là vous voyez comme je vais travailler sur la démence avoir une définition un champ clair et net de la démence j'ai lancé la recherche là vous voyez nous voir que pubmed me propose plus de ou disons près de 180 mille articles près de 180 mille articles ce qui paraît beaucoup probablement que pubmed m'a donné énormément de définition je vais aller dire bon moi ce qui m'intéresse c'est de travailler sur la démence mais en afrique donc j'ai plusieurs possibilités donc je peux mettre des machins africa par exemple des machins et africa les deux mois associés qu'est ce qu'il me donne je lance ma recherche il me donne 762 article là quand je vais mettre des machins afrique lui pubmed il va essayer de trouver un article parlant de la combinaison de ces deux là j'ai encore la possibilité de mettre d'autres des opérateurs entre ces deux mots là par exemple si je dis des machins in africa la démence en afrique est ce qu'il ya eu des travaux à réaliser je lance ma recherche il me donne encore un nombre d'articles et un changé 762 donc nous comprenons par là que le fait de décrire des machins africa c'est pratiquement la même chose que décrire des machins in africa j'ai encore changé d'opérateur je mets des machins en africa la démence et l'afrique c'est à dire soit la démence soit l'afrique nous savons que l'opérateur or c'est sacré une union c'est à dire que pubmed je demande à pubmed de chercher partout il trouve le mot des machins et le mot africa dès qu'il le trouve le nombre de ce qu'il trouve il les associe pour me donner un total je lance la voie il me donne plus de 480 mille articles je veux je vois bien que il y a une différence nette entre les mots la façon dont je construis ma phrase c'est à dire mon l'énoncé que je donne à pubmed pour qu'il me fasse pour qu'il me trouve les articles je vois bien qu'il ya une différence claire et nette donc pour cela qu'est ce qu'il faut faire il faut dans un premier temps aller vers la définition exacte de ce que j'entends par le mot des manches et aller vers une dame une définition claire et nette de ce que j'entends par africain le continent est tout le continent africain est une partie du continent africain j'ai l'afrique de l'est l'afrique de l'ouest l'afrique du l'afrique sud l'afrique que l'afrique il reste à l'afrique du nord donc tout toutes ces définitions pardon doivent être bien clair et net avant de commencer le travail inchallah nous allons nous arrêter là et puis revenir dans la deuxième vidéo pour voir comment définir ces ces mots là inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh